Vous vous demandez pourquoi on ne peut plus avoir de bonnes choses au Canada, comme des soins de santé, comme des aliments nutritifs, des logements ou des maisons. C'est parce qu'on fabrique moins de choses et on dépense plus pour les acheter, et on emprunte et imprime de l'argent pour payer la différence. Ça fait grimper les coûts et nous laisse avec des dettes et des taux d'intérêt en hausse. Tout est brisé et le pays est fauché. Ce cas est le pire qui soit. Non, vraiment, le pire. Sous Justin Trudeau, le Canada a connu la pire croissance du revenu par personne ou du PIB par habitant de tous les premiers nistes depuis les années 30. L'inflation immobilière au Canada est la pire du G7 depuis son entrée en fonction et a doublé le coût des loyers et des hypothèques. L'OCDE a calculé que la croissance économique au Canada sera la pire de près de 40 pays avancés au cours de cette décennie et sera la pire au cours des trois prochaines décennies. Ça signifie que si vous êtes une jeune aujourd'hui, votre salaire et niveau de vie seront de plus en plus inférieurs à ceux des jeunes de tous les autres pays avancés. Le Canada est le pays du G7 où la croissance du revenu réel par personne est la pire depuis 2015 et la pire depuis 2019, la dernière année avant la COVID, en baisse de 2 % alors que celui de notre voisin est en hausse de 8 %. Ce n'était pas comme ça avant. Regardons en arrière, notre PIB par habitant augmenté presque exactement au même rythme que celui des États-Unis. Et puis ceci. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé. Au pouvoir. Même des économistes libéraux comme le professeur Trevor Tom s'en rendent compte. L'Ontario, par exemple, a un niveau de production économique par personne qui est similaire à celui de l'Alabama. Les maritimes sont en dessous du Mississippi et le Québec et le Manitoba sont derrière la Virginie occidentale. Seule l'Alberta dépasse la moyenne américaine de 76 000 $. Rien d'étonnant à ça! L'Alberta a réduit les taxes et la bureaucratie et a adopté la libre entreprise. En fait, l'économie d'un État américain, le Texas, est aujourd'hui plus importante que celle de l'ensemble des provinces et territoires du Canada. C'est exact. Avec 10 millions d'habitants en moins, le Texas a une économie plus importante que celle de l'ensemble du Canada. D'ailleurs, les entreprises canadiennes nous quittent pour cet État. Mais ce n'est pas parce qu'on ne travaille pas aussi fort. C'est parce qu'on ne produit pas autant. La productivité et la production par heure travaillée. Les Canadiens ont travaillé au total 34,6 milliards d'heures en 2023 pour générer un PIB de 1,8 billion de dollars américains. Ça représente 53 dollars américains par heure travaillée. Contre 78 dollars de l'heure aux États-Unis, ça signifie qu'ils produisent près de 50 % de valeur économique en plus par heure que nous, ce qui signifie qu'ils peuvent faire plus en moins de temps. Selon un rapport de RBC, l'écart de productivité avec les États-Unis s'élève maintenant à environ 20 000 $ par personne par an. Alors, pourquoi on produit moins? On est tout aussi intelligent. On dispose même de plus de ressources et de terres par habitant. Et on a les meilleurs travailleurs. Le problème est qu'ils ne disposent pas des mêmes outils et de la même technologie pour fabriquer des choses. Les économistes donnent un nom aux outils et à la technologie. Le capital. Depuis que nos ancêtres primitifs ont construit des huttes, des roues et des arcs et des flèches, on dispose de capital. Dans le livre Wealth of Nations, Adam Smith explique que, Dans une tribu de chasseurs ou de bergers, un individu fabrique des arcs et des flèches et les échange souvent contre du bétail et du gibier et obtient plus de bétail et de gibier que s'il allait lui-même au champ pour les attraper. Le chasseur est un travailleur. L'arc et les flèches sont du capital, comme le charpentier, le marteau, le peintre, le pinceau, le pianiste, le piano, le pêcheur, le bateau, Les horribles idéologies socialistes comme le fascisme et le communisme tentent de monter le travail contre le capital et le travailleur contre le propriétaire de l'entreprise. Mais le travail et le capital ont besoin l'un de l'autre. Souvent, le travailleur possède le capital lui-même. C'est le cas du pêcheur qui possède son propre bateau. Si l'achat d'un bateau de pêche n'était pas rentable, personne ne le ferait. Le pêcheur ne quitterait pas les côtes et vous n'auriez pas de poisson dans votre assiette ou de sandwich. On est ici au sandwich stop pour comprendre c'est quoi le capital. On pense souvent que le capital, c'est les actions ou les obligations des grandes entreprises, des gens de Wall Street. Mais non, c'est tout l'équipement qui est nécessaire pour faire des sandwichs, par exemple. Par exemple, ça, c'est le capital. Ça fait quoi? Ça tranche la viande. Ça tranche la viande. Manny, ça fait quoi? Ça, c'est un fourneau, six-burner. Ça, c'est un fourneau convection. C'est des friteuses ici. Est-ce que c'est gratuit? Jamais gratuit. Ça coûte très cher. Il faut faire des investissements pour les acheter d'un espace. Absolument. Et si les... La ventilation, ça coûte à peu près 40 000 $. 40 000 $, juste pour ça. Juste pour la ventilisation. Vous ne savez pas que ça coûtait aussi cher, juste pour la ventilisation dans un endroit comme ça, pour que vous puissiez avoir une soupe et un sandwich. Donc, question pour vous, Manny. Si on met un taxe qui punit les gens qui avaient déjà fait des investissements, des grands investissements comme ça, pensez-vous que les gens vont continuer d'investir pour acheter le capital comme ça? Non, bien, il y a ceux qui vont dire écoute, ça ne vaut pas la peine. Exactement. À la fin, vous savez, ça ne vaut pas la peine, pas du tout. Donc, si on punit les gens qui font les investissements comme ça afin de préparer des sandwiches et créer des emplois, on va avoir moins d'investissements. Ça veut dire moins de chèques de paie et moins de sandwiches. C'est ça la conséquence de punir les investissements dans le capital. Le capital est également appelé investissement. Si l'on divise le montant des investissements des entreprises par le nombre de travailleurs dans le pays, on constate qu'en 2023, les travailleurs canadiens ont reçu 58 cents d'investissement pour chaque dollar reçu par un travailleur américain et seulement 65 cents pour chaque dollar reçu par les travailleurs dans l'OCDE. Alors, à votre avis, qui va produire plus de sandwiches? Nous ou les autres pays qui reçoivent plus d'investissements? Leurs ouvriers agricoles reçoivent plus de tracteurs. Leurs ouvriers chargés de l'emballage, des aliments reçoivent des machines plus puissantes pour les déplacer et les emballer. Leurs camionneurs reçoivent des camions plus récents et plus efficaces pour transporter la nourriture. Leurs travailleurs gagnent plus d'argent en produisant plus de nourriture, plus abordablement. C'est la même chose pour les logements, les pouces d'ordinateurs, les pièces d'automobiles ou tout autre produit qu'on fabrique. Si nos investissements partent, où vont-ils? Aujourd'hui, ce bruit de suction, c'est l'argent, les machines, les entreprises et les chèques de paie du Canada qui partent vers le sud. Ces bars indiquent les entrées et les sorties nettes d'investissements entre le Canada et les États-Unis au cours du siècle. Quand les bars sont au-dessus de la ligne, ça signifie que davantage d'investissements sont transférés des États-Unis vers le Canada que du Canada vers les États-Unis. Quand les bars sont au-dessous de la ligne, ça signifie qu'on perd de l'argent. De 2001 à 2014, 14 années de suite, le Canada a gagné le bras de fer de l'investissement. On battait les Américains. Puis, en 2015, quelque chose est arrivé et l'argent a commencé à couler dans l'autre direction. Chaque année, depuis 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, les Américains nous ont pris plus d'investissements qu'on en a reçu deux. Ce qui représente aujourd'hui 460 milliards de dollars, soit 11 500 dollars de plus par personne quittant le Canada pour les États-Unis que ce que nous avons reçu en retour. Notre argent construit des usines, des mines, des machines, des entreprises technologiques qui versent des salaires américains aux travailleurs américains. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé au pouvoir. Les choses ont changé. Il y a seulement neuf ans, le New York Times, un journal très libéral, a constaté que la classe moyenne canadienne était plus riche que la classe moyenne américaine. Neuf années d'augmentation des taxes, du coût du logement, des barrières bureaucratiques qui bloquent les grands projets ont fait fuir l'argent, les entreprises et les travailleurs hautement qualifiés. Même le CBC a admis que le nombre de Canadiens qui partent aux États-Unis a atteint son niveau le plus élevé depuis 10 ans, avec 126 000 personnes qui sont parties en 2022, soit une augmentation de 70 % en 10 ans. Les personnes qui quittent le Canada citent comme raison le logement après que Trudeau a doublé le coût, l'accès aux médecins après que Trudeau a augmenté leurs impôts, et l'inflation et la criminalité entraînées par les dépenses et les lois libérales. La situation est sur le point d'empirer. À court d'argent et craignant une dégradation de la dette par les agences de notation, la ministre des Finances Chrystia Freeland a annoncé une taxe destructrice d'emploi sur les soins de santé, la construction de logements, des petites entreprises et des agriculteurs. Taxer les agriculteurs fait grimper les prix des aliments. En taxant les médecins, il est plus difficile d'en trouver un. Taxer les constructeurs d'habitations signifie qu'il y aura moins de maisons. Et taxer les petites entreprises, c'est réduire le nombre de chèques de paie. Les entreprises, les emplois, les médecins et la production alimentaire quitteront le Canada. Un gain en capital est la différence entre ce qu'un investisseur a payé pour acheter et ce qu'il obtient plus tard en vendant son investissement. À l'heure actuelle, les investisseurs sont imposés sur 50 % de leurs gains. Après cette dernière hausse, ils seront taxés sur 66 % de leurs gains. Et ce, même si les gains en capital sont déjà taxés à plusieurs reprises. Tout d'abord, les gains en capital proviennent des entreprises qui réinvestissent leurs bénéfices pour se développer. Les gouvernements ont déjà imposé ces revenus une fois. Ensuite, une grande partie du gain sur les investissements est absorbée par l'inflation. Si vous achetez une entreprise pour 100 $ et la revendez pour 110 $, mais que l'inflation s'élève à 5 %, votre gain réel est de 5 $. Mais vous êtes imposé sur la totalité du gain de 10 $ ou vous êtes toujours imposé sur les gains perdus à cause de l'inflation. En résumé, étant donné que les gains en capital sont déjà doublement taxés et, en partie, avalés par l'inflation, pourquoi augmenter? Avec cette hausse, la taxe sur les gains en capital au Canada sera l'une des plus élevées au monde et les entreprises, les emplois et l'argent quitteront notre pays à un rythme encore plus rapide. Il y a de bonnes nouvelles pour certains et de mauvaises pour d'autres. La bonne nouvelle, c'est que, si vous êtes extrêmement riche, vous pourrez contourner cette hausse de taxes. Par exemple, la fortune familiale de Justin Trudeau, gagnée par son grand-père, a été placée dans un fonds fiduciaire pour éviter les impôts. Je n'ai plus de temps avec la façon que notre fortune est gestionée. Et Freeland a donné aux milliardaires une porte de sortie. Elle a attendu deux mois après l'annonce de la hausse des taxes avant qu'elle n'entre en vigueur, ce qui donne aux milliardaires tout le temps de vendre leurs avoirs sans payer le taux plus élevé et de transférer leur argent vers des pays étrangers moins taxés, où ils pourront construire des entreprises, des usines, des mines, des chemins de fer et d'autres investissements qui créent des emplois pour les étrangers. On sait déjà que c'est ce qui se passe, parce que les propres estimations de recettes du gouvernement le démontrent. Examinez attentivement les projections budgétaires relatives à la modification de la taxe. Cette année, la modification fiscale n'est en vigueur que pendant six mois à partir de juin. Pourtant, elle génère 6,9 milliards de dollars. L'année suivante, la taxe est en vigueur pendant 12 mois, mais les recettes qu'elle génère chutent à 3,4 milliards de dollars. Et l'année suivante, elle tombe à 375 millions de dollars, soit à peu près ce que le gouvernement dépense toutes les sept heures. Pourquoi? Parce que le revenu extra cette année ne provient pas des personnes qui paient l'augmentation de la taxe, mais de celles qui l'évitent en vendant rapidement leurs biens avant l'entrée en vigueur de la hausse le 25 juin. Ces gains sont imposés à l'ancien taux plus bas, mais comme le volume de transaction est très élevé, le gouvernement reçoit beaucoup plus à court terme. Si quelqu'un vende son investissement pour éviter de payer cette taxe, va-t-il le réinvestir ici? En sachant qu'il devra le payer à l'avenir? Bien sûr que non. Il va plutôt réinvestir l'argent dans un autre pays où la hausse de la taxe ne s'applique pas du tout. Alors, qui va payer? Tout d'abord, les personnes qui vendent en une seule fois des actifs à long terme, comme cette merveilleuse grand-mère. Ensuite, 300 000 entreprises, dont de nombreuses petites entreprises, et indirectement, leurs travailleurs paieront cette hausse de taxes, ces entreprises cesseront d'investir dans des machines, des usines et d'autres équipements que les travailleurs utilisent pour gagner un salaire. Ça se répercute tout au long de la chaîne alimentaire. Parce que la hausse des taxes punies des agriculteurs, il y aura moins d'agriculteurs qui vont produire de nourriture. Un restauranteur m'a dit qu'il venait de refuser d'investir dans un nouveau restaurant à cause de la taxe et qu'il allait plutôt quitter le Canada. Donc, qui va ouvrir le restaurant pour offrir aux étudiants leur premier emploi? Qu'est-ce qui va arriver aux serveuses au chômage qui ont des enfants à nourrir? Où allez-vous souper? La taxe punit les médecins, ce qui signifie que votre médecin de famille pourrait quitter le Canada. Parce qu'elle punit la construction de logements, il y aura moins de logements construits et vous payerez finalement plus cher pour acheter ou louer. Et après le départ des investisseurs, il va rester qui pour payer les taxes? Vous. Tout comme vous avez reçu la facture après que Trudeau a promis qu'un riche au sommet de la colline quelque part paierait pour toutes ses dépenses. Pourtant, une décennie plus tard, neuf familles sur dix de la classe moyenne paient plus d'impôts. Et même si Trudeau a affirmé que la taxe carbone améliorerait la situation, 100 % des familles de la classe moyenne paient plus de taxes carbone qu'elles ne reçoivent de remboursement. Et, pour la première fois depuis la Grande Dépression, la classe moyenne n'a pas les moyens de se loger ou de se nourrir. Quant aux riches qui vivent au sommet de la colline, il n'a jamais été aussi riche après neuf ans sous Trudeau. Justin Trudeau n'en vaut pas le coup. Pour apparaître ce qu'il a brisé, on doit réviser le système pour que les impôts soient pas simples et justes. C'est pourquoi, dans les 60 jours suivants mon ascension au poste de premier ministre, je vais mettre sur pied un groupe de travail composé d'entrepreneurs, d'inventeurs, d'agriculteurs et de travailleurs, mais pas de lobbyistes, qui proposera une réforme du système pour les impôts un, plus bas, afin de ramener la production, l'embauche et de plus gros chèques de paie, deux, plus juste, en réduisant la part des impôts payés par les pauvres et la classe moyenne, tout en s'attaquant aux paradis fiscaux à l'étranger aux grands cadeaux gouvernementaux pour les grosses coopérations. Et toi, plus simple, avec 20 % moins de papyrasserie. Plus bas, plus simple, plus juste. Nous libérerons le potentiel de ceux qui se battent, des inventeurs, des bâtisseurs, des entrepreneurs et des travailleurs, afin de restaurer la promesse du Canada. Ceux qui passent des nuits blanches à hypothéquer leur maison en se demandant comment ils pourront payer leurs employés, verront leur succès récompensé et non dénigré. Au lieu de monter les travailleurs contre les propriétaires d'entreprises, on va transformer les travailleurs en propriétaires d'entreprises. On va couper les taxes et impôts, bâtir des logements, réparer les budgets et stopper les crimes. Nous serons un pays où le travail acharné amène de plus gros chèques de paie et pension, qui achètent de la nourriture, de l'essence et des logements et maisons abordables dans les communautés sécuritaires. Maintenant, ramenons le gros bon sens chez nous.